Mesdames et messieurs, vous l'aurez deviné, je suis avec Pantelis. Ça faisait longtemps que je voulais l'avoir. Pantelis, un gars que j'ai côtoyé en voyage, un gars que j'ai côtoyé sur la scène. Un grand chum à Mike, il fait partie de l'entourage à Mike. On a travaillé un petit peu ensemble. Le premier épisode du Frenchcast, c'était avec l'invité Yann Thériault. Ah oui, j'étais le premier du Frenchcast. Ah oui. Le Frenchcast est devenu toute une affaire. T'en as combien de podcasts? J'ai le Frenchcast, j'ai le podcast, j'ai produit Les Intellectuels. On a tout joué un minimum ensemble. J'ai Pantelis Live, j'ai produit le podcast Standing By de Terry & Ted. Puis j'oublie quelque chose, c'est sûr. Oh, In Bed with Poseidon, on met ça aussi. Puis toi, tu roules en fait des studios. Deux studios, oui. Deux studios. T'as deux studios là-dedans? Oui. Puis là, tu roules des podcasts là-dedans. Je roule des podcasts. En plus, il y en a des podcasts qu'ils louent, mais moi, je ne roule pas. Comme eux, ils louent, puis on le produit pour eux. Comme Poseidon, c'est le gars qui le produit. Live, il fait la mise en scène. Puis après, ils prennent le podcast. Comme Couple Vert était là pour un peu, pendant qu'ils construisaient leur nouveau studio de podcast. Alors, c'est ça, ma vie maintenant, c'est vraiment l'humour, le stand-up, puis le podcast. Je fais beaucoup de ça. Ah oui, hein? C'est tout ce que je fais, moi. Puis ça roule en crisse, tes affaires, là. Je t'avouais partout. Là, t'animes une soirée d'humour au bordel. Ouais, en anglais, puis les mercredis, je fais en anglais. On a comme une... C'est comme une affaire de... Presque Kill Tony sur Crescent, Stogies, au troisième étage. Les humoristes, ils rentrent, puis ils essaient de faire leur set pendant qu'on met des obstacles. Comme la semaine passée, on les waxait pendant qu'ils faisaient leur joke. Ah! Ah, c'était malade. Ça, c'est filmé, ça? C'est live sur ma chaîne YouTube. Pour vrai? Ouais. Ah, c'est que ça doit être drôle, ça. C'est la première soirée, la semaine passée, mais non, on fait chasse. Alors, tu peux venir live ou tu peux le voir sur YouTube. C'était pas malade. Ah, wow! Ouais. Wow! Puis ça, puis comment tu appelles ça, ce show-là? C'est Comfort Zone. Comfort Zone. Zone de confort, parce qu'on les enlève de leur zone de confort, c'est pour ça. Puis ça, c'est toi qui le produit aussi dans ton pool de podcast. Exactement. C'était une idée de Josh Shapiro, un juif humoriste, puis Poseidon ensemble. Un grand ami de Kanye West. Ouais, un grand ami de Kanye West. Mais eux, les deux, c'était comme leur idée. Ils voulaient faire de quoi. Puis ils voulaient lancer ça. Mais tu sais, c'est difficile d'avoir des gens à te regarder au début. Alors, je dis, shit, on peut le faire sur ma chaîne. J'ai déjà, tu sais, 14 000 abonnés ou whatever. Alors, tu commences avec quelqu'un. Puis moi, je vais le pousser parce que je trouve ça fun. Puis j'aime ça avoir une scène à Montréal, anglais, français, humoristique, que le monde, tu sais, ah, c'est mardi, je peux aller au bordel. Ah, c'est mercredi, je peux aller là-bas. Il y a quelque chose qui arrive. C'est des gens que tu vas connaître par Internet. Tu rentres, tu ne sais pas qui tu vas voir. Comme les mardis, ça peut être Mike, je ne sais pas, Poseidin. Quelqu'un va être là. C'est fun pour le monde, ça. OK, OK. Si on recommence par le début, tu es grec. Oui. Tu es-tu grec de naissance ou c'est tes parents, c'est tes grecs de racine? Oui, mes parents, mes parents. C'est tes parents? Oui. C'est tes parents. Ils sont arrivés au Québec en quelle année? Ma mère, elle est née en 1950 et elle est venue, alors 67. Elle est venue ici à… En 67. Les deux en 67? Non, mon père, je ne sais pas, mais ça devrait être autour de ça aussi. Ah, fait que c'est deux grecs qui se sont rencontrés ici au Québec? Oui. Non, en Alberta ou en Toronto, je pense qu'ils ont rencontré les deux. OK, OK. Ma mère, quand on est venue ici, elle était en Alberta en premier. OK. Oui, pour des années. OK. Mes deux sœurs plus vieilles, elle s'est née en Alberta. Ah, oui? Oui. OK. Toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 36. Ah, Chris, tu es toute jeune. Ah, merci. Tu es toute jeune, tabarnak. Tu sais, moi, je me sens vieux maintenant à cause de tout ce qu'on fait, mais… Si tu vas m'appeler jeune, je vais accepter ça. Ça a été une crise d'année pour toi pareil, hein? Tu as roulé en nastie, tu as fait une tournette, Mike. Ça, c'était fou. Tu as fait l'Atlanta, tu as fait New York, tu as fait des shows d'humour. Tu sais, ça a comme vraiment décollé, le Centre Bell. Mais honnêtement, c'était Mike Ward-Noir, la tournée, qui m'a vraiment marqué. Ah, oui, hein? Oui, oui. J'ai rencontré plein de gens. J'ai vu le Québec. J'ai vu des endroits où je ne savais même pas qu'il existait. Je parlais avec plein de personnes. J'ai vécu toute une affaire avec ça. C'est comme si j'étais un historien. Je suis allé partout, je demandais des questions. Qu'est-ce qui passe ici? C'est beaucoup de fun pour moi. C'est le fun de voir Mike travailler. Moi, c'est ce que j'aimais. J'étais sa première partie. J'étais un peu comme un programme de réinsertion sociale. Il m'a invité parce que c'était la B2B. Il a dit, tu viens de là, tu veux-tu venir? Mais ça m'a permis de le regarder travailler. Ça me fascine beaucoup de voir quand il embarque sur scène et comment il est avec tout le monde autour. Le staff de la salle. Ça me surprenait parce que je pensais… Moi, j'ai tout le temps imaginé Mike très gêné et qui voulait être seul. Je l'imaginais de même au début. Je pensais que c'était un gars qui voulait tout le temps être seul et ne pas avoir personne. Mais en fait, tu te comptes, c'est le gars qui aime ça être entouré. Il restait des heures avec les gens. Il veut parler, miser. Il aime ça prendre une bière. Pas juste 15 minutes. C'est une heure, une heure et demie à jaser avec les gens de la salle. C'est pour ça que c'était fun. Ce n'est pas juste les gens de la salle. Même entre nous, imagine. Au Québec, il y avait la chance pendant deux ans ou un an et demi de voir Mike Ward. Puis, tu sais, Pritchett est là, moi, je t'ai là, Poseidon est là. Cette tournée existait. C'était Mike Ward noir. Il y avait une tournée avec toutes les gens qui ont des problèmes psychologiques. On tournait ensemble. Au Québec, c'était incroyable. Oui. Oui. Wow. Puis là, t'es-tu en train, parce que ça fait un petit bout, t'es-tu en train de te monter un spectacle, une heure et demie, un heure? Alors, mon heure que j'avais en français, Pantelus, le dernier des vrais, j'avais présenté ça au Juste pour rire, à Juste pour rire cet été. Oui. Je l'ai fait ça deux fois au Place des Arts. Après ça, je l'ai fait deux fois au bordel, septembre puis octobre. OK. Ça s'est bien passé. Je le change encore un peu. Je suis allé à Québec pour faire la première fois où après, comme le rodage, j'étais à Québec. T'avais une grande allée. J'aimais ça beaucoup. OK. Puis maintenant, je parle avec mon agent puis j'essaye de booker. Bien, on book ça maintenant pour, je pense, février ou avril, on va commencer. Je vais vraiment prendre l'heure puis je vais aller partout. Comme je pense maintenant, on regarde Amkoui, Rwanda, plein de places où j'étais déjà allé avec Mike, que j'aimais ça. Oui, oui. Puis j'ai connu des gens là-bas qui ont ou bien des salles ou bien des bars, des gens cools. Alors, on va programmer tout ça parce que je veux vraiment faire l'heure partout, le capter puis le mettre en ligne. Ça donne-tu le vertige de faire comme, je vais faire mon heure à moi puis là, ces gens-là, admettons, les gens de Rwanda, il faut qu'ils viennent pour moi. Je n'aurai pas Mike. Ça donne-tu le vertige un peu? Un peu, pas beaucoup parce que je suis heureux quand même. S'il y a quelqu'un qui vient, pour moi, c'est une victoire. Si je suis heureux avec ce que je fais, je n'ai pas peur de ça parce que je ne suis pas Mike. Mike, c'est une des plus grands humoristes au monde. Je ne peux pas me comparer à Mike déjà, alors je n'ai pas ce problème-là. Moi, c'est juste que je veux que le monde, s'ils viennent acheter des billets, ils sont heureux. S'ils sortent de là, s'ils sont 5 ou 50 ou 5 000, s'ils sortent puis ils sont heureux, je fais ma job. Mais parce que même si j'ai, on va dire, 2 000 personnes qui viennent, s'ils ne sont pas heureux, ils ne rient pas, ça vaut mieux d'avoir 10 personnes là-bas. Oui, oui, oui. Comment tu as commencé en humour? Ça a commencé comment? 2012. Avril 2012. Ça faisait quelques années que mes amis me poussaient pour faire une open mic en anglais. Ça, c'était en anglais. Puis moi, je ne voulais pas le faire. C'était ici à Montréal? C'était à Montréal, mais je ne voulais pas le faire parce que j'avais le... Moi, je pensais, oui, je suis drôle avec mes amis parce qu'on s'entend puis on se connaît, tu sais, les inside jokes. Mais je ne vais pas être drôle pour un public qui ne me connaisse pas. Puis ils me poussaient, ils me poussaient, ils me poussaient puis une jour, je dis, écoute, moi, je n'ai pas peur de parler au monde. Alors, si vous voulez, moi, je vais le faire, mais je vais vous dire maintenant, c'est 100% sûr. Le monde ne va pas rire, ça ne va pas aller bien, mais on va le faire. La conversation va terminer après cette soirée-là que je ne suis pas drôle avec un public général. Puis on va arrêter de me demander. On dit, OK, je suis allé au Comedy Nest. Je me suis inscrit au Open Mic. Ils m'ont donné 7 minutes à faire la première fois. Puis c'est bien passé, j'ai détruit tout. Wow! Oui, alors après, là, j'étais comme, oh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Les autres humoristes pensaient que j'étais un humoriste puis je niaisais. Puis c'est comme, non, c'est la première fois, je ne fais pas ça, tu sais. Wow! Puis après ça, je vais continuer puis je ne peux pas arrêter. Maintenant, c'est une drogue. J'adore ça. C'était toujours drôle, mais je ne pensais pas que je pouvais avoir une carrière dans ça. Puis c'est avec Mike que tu as commencé à en faire en français? Ah oui, Mike m'a vraiment poussé, juste à cause de Mike. Si ce n'était pas à cause de Mike, je ne ferais pas ça en français. Oui, hein? Il n'y aurait pas eu de Frenchcast sans Mike Ward, il n'y aurait pas eu de Panteles en français. Puis maintenant, je considère, quand je regarde l'anglais, c'est vraiment secondaire. Je fais ça comme au bordel. Maintenant, c'est fun d'amener des gens, des anglophones qui rentrent au bordel puis ils voient ça puis ils sont excités puis après ça, ils veulent voir. C'est qui les humoristes francophones? J'aime faire ça, mais ma carrière, maintenant, je pense vraiment en français. Puis en anglais, c'est secondaire. Je fais ça parce que c'est fun pour moi. J'adore ça en anglais, mais je regarde vraiment en français. Est-ce que, parce que je n'ai pas vu ton art au complet, j'ai vu des numéros que tu as faits, puis tu ne joues pas, tu ne joues pas, tu ne joues pas sur ton accent. Tu pourrais pourtant jouer sur ton accent, admettons comme Patterson fait, comme Bourgault, ils font. Bourgault, il exagère son accent, son gros accent francophone puis ça fait rire. Ça, tu ne le fais pas, tu n'embarques pas là-dedans. Non. Non. Mais je ne veux pas parce que je ne voulais pas faire ça au début. Puis même Mike, la première fois où je suis allé faire, c'était à Saint-Jérôme. OK. Je fais, je pense, 12 minutes en français la première fois puis ça faisait des années où je n'avais pas parlé longtemps en français mais c'était fun quand même. Il a dit, écoute, ton accent, ça va t'aider dans le sens que tu dis des choses un peu fuckées des fois. Ça va t'aider parce qu'il y a une charme dans ça, mais tu n'as pas besoin, tes jokes sont déjà drôles, tu n'as pas besoin de faire comme le clown. Puis moi, je ne voulais pas faire ça parce que ce n'est pas mon sens d'humour. OK. Moi, c'est vraiment les mots, le subtexte, les sujets que j'aborde. Ce n'est pas, hé, je dis des mots mal. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que je trouve drôle. Alors, je ne voulais jamais tomber dans ça. Puis quand je dis au monde, hé, venez me voir, c'est en français, je veux que quelqu'un qui est francophone, qui ne parle pas l'anglais du tout, quand il vient dans la salle, il est comme, OK, c'est en français. Il y a un accent, mais c'est en français, je comprends tout. Je ne sais pas que tu viens puis c'est comme trois mots, hé, bonjour, puis après, c'est tout en anglais. Ça, c'est... Oui, oui. Imagine quelqu'un qui vient puis il ne parle pas anglais. Oui, oui. Il va s'asseoir pendant une heure. Pourquoi? Oui. Oui, parce que tu pourrais la jouer. Tu sais, pas que c'est facile, mais en même temps, tu sais, c'est que... Oui, il y a quelque chose de semi-facile dans le sens que, tu sais, tu peux faire le gars avec le mauvais accent, ça va faire rire les gens, mais toi, tu ne joues pas ce kart-là, tu vas ailleurs puis ton français, avec les années aussi, il va s'améliorer, fait que ce ne sera plus ce qu'on a vu, admettons, ce qu'on voyait quand tu as commencé. Dans cinq ans, ça va être un pantaloupe qui va peut-être avoir beaucoup moins d'accent, tu sais. Bien, je vois ça maintenant, je regarde les vieux, comme tous les épisodes, les premières dix ou vingt épisodes du Frenchcast. Oui. Puis c'est comme si j'ai un accent différent. Oh oui, c'est pas long, oui. Je suis un bon exemple, le gars va m'engager, bientôt. C'est un bon exemple. Si tu veux, tu peux apprendre puis t'améliorer, c'est vrai. Oui. Puis j'aime ça. Puis à cause que maintenant, je travaille en français, comme je te dis, la majorité du temps, je suis en français. Je suis au bordel, je travaille au bordel comme humoriste aussi. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de français. Alors t'apprends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada